Générique Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre pour cette première édition complète de la soirée sur Al-Hula à la une c'est dimanche. Une ambiance de farignante s'empare des estivants, une ambiance atterrée parfois sur les plages en raison de l'emplacement de parasols ou de transats de location qui juisent d'un meilleur emplacement. Nous y verrons plus clair dans un instant à la place de Marsil. Aïd Adha, les préparatifs ont bel et bien démarré, à commencer par l'opération de l'identification et de l'enregistrement du cheptel pour une meilleure traçabilité. Nous le verrons à Oujda. Mondiale Russie 2018, la France championne à l'issue d'un match complètement fou. Les bleus se sont imposés 4 buts à 2. C'est le deuxième titre de l'équipe après 20 ans. Amir de Raï souffle sur la capitale de l'Orientale. Oujda accueille son 12e festival international dédié à ce répertoire maghrébin. En fin de ce journal, retour sur les temps forts de la soirée d'ouverture. Mais d'abord, Sa Majesté le Roi, Mohamed VI, a adressé un message de félicitation au sultan de Brunei d'Aroussalem, Sa Majesté Haji Hassan al-Boulkia, à l'occasion de son anniversaire. Ce rappel maintenant du communiqué de l'ONCF annonçant que Sa Majesté le Roi Mohamed VI a eu la bienveillance d'accorder au projet de la ligne à grande vitesse reliant à Angers et Casablanca le nom hautement symbolique d'Al-Bouraq. L'ONCF a lancé un concours pour la conception du logo de ce train. Un concours ouvert à toute personne créative pouvant et désirant apporter son empreinte à un projet fait par et pour les Marocains. Dès demain donc, toutes les informations nécessaires sur les modalités de participation et le règlement du concours seront disponibles sur le site www.onsf.ma, le site dédié au concours www.alborac.co.ma et les pages officielles de l'ONCF sur les réseaux sociaux. La date limite de dépôt des propositions du logo Al-Bouraq est fixée au 31 juillet. Le label international Pazion Bleu flotte cette année sur 21 plages du Royaume. Un label décerné par la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement qui récompense la propreté de ces espaces d'estivage et les efforts consentis en matière de préservation de ce milieu. Parmi les plages labellisées, celles de Wadlow, vous le voyez sur ces images où l'étendard bleu flotte désormais sur ce site. Et sur les plages, l'ambiance de Farnier hantée de rigueur en cette saison estivale. Transat et parasol lorneux, ces espaces pris d'assaut par les vacanciers. Seulement voilà, la location de ces accessoires est parfois source de désagréments. Certains dénoncent le remplacement au détriment de ceux munis de leurs propres gadgets de plage. Nous en sommes plus dans ce reportage dans l'une des plages de Martil avec Abla Lignouni, chez Nisrinaustar. Plage de Martil, sable fin, excellente qualité des eaux de baignade, un cadre propice à la détente. Ici, les parasols destinés à la location sont serrés les uns à côté des autres. Si certains vacanciers apprécient le service, d'autres fustigent l'excès des exploitants et la mauvaise gestion de l'espace sablé. Ces gens monopolisent l'espace public. Nous venons avec nos propres accessoires de plage et nous nous retrouvons bien derrière, incapables de surveiller nos enfants. Parce que les meilleures places sont déjà prises. Un des services qui a été mis en place, c'est la location des parasols et des chaises. Et l'hamdulillah, c'est un service qui nous facilite la vie. La plage appartient à tous, mais parfois, nous ne nous trouvons malheureusement pas où poser nos affaires. Cet espace est mal géré par les loueurs de parasols. Ces derniers se défendent. Leur activité, disent-ils, évolue dans le total respect des lois en vigueur. Nous ne travaillons pas dans l'anarchie. Nous sommes bien organisés. Nous disposons des licences nécessaires pour exercer cette activité. D'ailleurs, nous n'avons jamais eu de problème avec qui que ce soit. Nous aidons même parfois les estivants à s'installer. Nous veillons à ce que cette activité soit bien encadrée. Et dans la plage de Martil, 80% de l'espace sablé est réservé aux estivants. Le reste est dédié aux commerçants. Avec la forte vague de chaleur qui sévit dans plusieurs régions du Royaume, les plages nationales le sont prises d'assaut par les estivants en quête de fraîcheur. Celle de Martil connaît une importante activité de tourisme national. On fait le point à présent sur l'état du Cheptel-au-Vin et Caprin à l'approche de Haïd al-Adha. Cette année, un plan d'action préventif est mis en place avec à la clé enregistrement des élevages et identification des animaux. Des opérations soucieuses de garantir leur traçabilité. A ce jour, 6 millions de têtes de vin sont bouclées avant l'Aïd. Comment se déroule cette opération ? La réponse en image dans ce reportage. Un numéro et un code dans une boucle d'identification. Soit suffisamment de données qui garantissent la traçabilité. Chaque mouton ou chèvre est ainsi identifié et associé à un éleveur et à une zone d'élevage. Le tout est ensuite consigné dans un livret dit de suivi des transactions. Oui, on nous a donné un livret. Pour vendre à un autre éleveur ou à un intermédiaire, nous devons consigner par écrit la transaction dans le carnet. Cette traçabilité vise à bien déterminer les responsabilités en cas d'utilisation d'aliments frauduleux dans l'engraissement. Le livret comporte toutes les données, y compris les noms et prénoms de l'acheteur, son numéro de téléphone et le numéro de chaque mouton. Ce qui permet la traçabilité et protège aussi bien l'acheteur que le vendeur. Autre mesure préventive accompagnant cette opération d'identification, le contrôle régulier de la nature et de la composition des aliments utilisés par les éleveurs. Des échantillons sont d'ailleurs prélevés pour des examens plus approfondis au laboratoire. Les services vétérinaires contrôlent ainsi l'état de santé du cheptel destiné à l'adha ainsi que la nature des aliments qu'utilise l'éleveur pour l'engraissement. Au total, près de 2,5 millions de tétovines et caprines ont déjà été identifiées à travers le royaume. L'opération se poursuit et s'intensifie même avec pour objectif de couvrir le total des 6 millions de vins et caprines destinés à la fête du sacrifice. A l'international Gaza d'abord où l'escalade de militaires entre Israël et le Hames monte d'un cran. Après 24 heures d'échange de tirs et un cessez-le-feu fragile, cette flambée de violences a coûté la vie à 4 Palestiniens dont 3 mineurs. Ces dernières 24 heures, demi comme deux jours, les chasseurs israéliens ont pilonné l'enclave palestinienne visant 40 cibles liées au Hames, des hangars et les QG d'un bataillon de combattants du mouvement notamment. Un contexte de vives tensions qui met à mal à cesser le feu déjà fragile et annoncée en ce regain de violence. Nous restons dans la région pour parler de la Syrie. Des centaines de rebelles et leurs familles ont commencé à quitter la ville de Daraa dans le sud-ouest pour être transportés en bus vers des zones contrôlées par les insurgés comme Idlaib. L'armée syrienne a également pris le contrôle d'un village dans la province de Qonaïtera, près du plateau du Golan. Et de son côté, le village de Machara, à 11 kilomètres de la frontière du Golan, a été le théâtre d'intenses bombardements selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. La France et Malte se portent volontaires pour accueillir une partie des 450 migrants secourus en mer au large de l'île de l'Innossa de Malte. Pour ce faire, Guispé-Comté a mis la pression sur ses partenaires de l'Union européenne. Comté revendique ce succès après une journée de contact téléphonique et écrit avec tous les 27 leaders européens, affirmant qu'il leur avait rappelé la logique et l'esprit de partage contenu dans les conclusions du Conseil européen de fin juin. Malte a ritéré à avoir respecté toutes les obligations prévues par les conventions internationales en ce qui concerne les secours en mer. Une somptueuse frasque musicale donne le Laoudouzien Festival international du Raïdoujda. Un savant mélange de chants arabes, Raïa Mazir et Hassani, et danse folklorique populaire. Cette édition coïncide avec la nomination de la Perle de l'Orientel, capitale culturelle du monde arabe. Et puis autre nouveauté de cette édition, la création de scènes concomitantes pour les trois derniers jours, au grand plaisir du public friand et amateur du Raïd. Rachid Lassabi, c'est Zachary Moukambila. Des artistes marocains ayant différents styles et appartenant à différentes générations, prennent part à une fresque musicale grandiose. Ils chantent leur amour de la pluralité et de la richesse des expressions artistiques nationales. Je suis honoré de prendre part au Festival du Raïdoujda. Ce festival international attire de grands artistes. Aujourd'hui, nous participons à une fresque musicale avec beaucoup d'autres artistes. Cette fresque musicale rassemble des artistes de différentes villes, Tangier, Les Ayounes au Casablanca. Ils ont répondu présents pour faire partie de ce projet. D'autant plus que cette année, Oujda est la capitale de la culture arabe. Dans une ambiance festive, les mélomanes redécouvrent des chansons maghrébines, andalouses ou orientales, en plus de danses folkloriques populaires. Cette fresque musicale se veut une ode au patrimoine culturel et musical marocain. L'oeuvre rend aussi hommage à la ville Sainte-Al-Quds, dont une convention de jumelage a été signée avec la ville d'Oujda. Cette année, la programmation artistique diffère des autres éditions. Chaque soir, il y aura deux spectacles dans des lieux différents. Le festival reste axé sur le rail. Organisé par l'association Oujda Art, le festival international du rail d'Oujda se déroule jusqu'au 21 de ce mois. Il présente des activités artistiques et culturelles variées, avec des débats organisés autour de la culture rail. Autre temps fort musical au Maroc qui revient cette année dans sa quatrième édition. C'est la nuit électronique, un rendez-vous culturel initié par l'Institut français. À Rabat comme à Casablanca, les pistes de danse ont été enflammées. En présence de DJs de renom, comme le français multi-instrumentiste Tilassine, qui jouent pour la première fois au Maroc. Un spectacle très suivi. C'était hier soir à Casablanca. Sarah Kati Rieté. Cette soirée dédiée à la musique électronique reçoit depuis 2015 des DJs renommés des scènes électroniques françaises et marocaines dans des lieux emblématiques. Cette année, la nuit électronique prend ses quartiers au stade Mohamed V à Casablanca avec toujours le même objectif, celui de rendre accessibles les musiques électroniques dans toute leur diversité. Il y a trois temps, dans cette nuit, il y a d'abord deux artistes. Ryan Cara, qui est un artiste plutôt sonore français, et puis Younes Adban, qui est un vidéaste marocain, qui ont fait une résidence pendant pratiquement un mois ici au Maroc et donc viennent restituer cette résidence qui va être une alliance entre son et lumière en investissant l'ensemble du stade. Le temps du nuit, le public est invité à découvrir les sons des jeunes artistes et d'artistes de renommée mondiale qui joueront pour la première fois au Maroc une performance sonorée visuelle tout juste sortie d'une résidence électronique. Je suis vraiment très fière de participer à la nuit électronique de Casablanca. Pour moi, c'est un événement super important pour notre ville. La musique électronique aujourd'hui, surtout la musique électronique alternative, a vraiment besoin de plus de personnes, plus de soirées, plus de personnes qui la représentent et qui en font des événements. C'est la première fois que je viens jouer au Maroc. J'ai pu jouer déjà hier sur la nuit électronique à Rabat. Et voilà, je vais présenter un... c'est vraiment un live. Moi, je ne suis pas un DJ, donc il y a une grosse part d'improvisation aussi. Donc ça va dépendre un peu du public, de comment ça se passe. La nuit électronique a été une occasion pour les passionnés et les amateurs de se réunir autour des platines, au rythme de sons pointus, et de partager la piste de danse. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous suivre. L'info est de retour à 21h avec Mohamed Redalawidi. Et demain, c'est vos Kriban Arbrides que vous retrouvez à 19h. A bientôt.